Sous-titrage ST' 501 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 « Est-ce que cette information est exacte ? » « Oui, c'est exact. » « Oui, c'est exact. » « D'après le rapport, vous avez également prêté serrement avant de comparer ce matin. Est-ce exact ? » « Oui, c'est exact. » « Le microphone du président n'est pas allumé. » « Mr Chanmon, the Chamber would like to inform you of your rights and obligations as a witness. As a witness in the proceedings before the Chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you. That is your right against self-incrimination. » « This means that you may refuse to provide your response or make any comments that could lead you to being prosecuted. As a witness in the proceedings before the Chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties except where your response or comments to those questions may incriminate you as the Chamber has just informed you of your right as a witness. » « The truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced or observed directly in relation to an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. » « When and where ? » « Quand et où ? » « Answer, I was interviewed once at my house. » « Question, and can you recall ? » « When it took place ? » « Answer, I cannot recall the year anniversary in 2000-something. » « Question, and before your appearance today, have you reviewed ? » « Or read the written record of your statements that you provided to the OCRJ investigators in order to refresh your memory. » « And yes, I read parts of the statement. » « Question, and to your best recollection, does the written record of your statement reflect the statements that you made before the OCRJ investigators ? » « I only spoke of the events that I witnessed or experienced. » « La question est la suivante. » « La question est la suivante. » « Does the written record reflect the words that you gave to the OCRJ investigators during your interview ? » « Yes, it is similar in content. » « Thank you very much. » « President, for questioning this witness, pursuant to Rule 91 base of the ECCC internal rules, the chamber grants the floor to the co-prosecutors first. » « And the combined time for the co-prosecutors and lead co-lawyers for civil parties are three sections. » « And you may proceed. » « You have the parole. » « Mr. Deputory Co-Proscutors. » « Good morning Mr. President, Your Honors. » « Good morning parties, and everyone in and around the courtroom. » « And good morning Mr. Witness. » « My name is Saint-Lim. » « I'm a national deputy co-prosecuteur. » Je retene des questions à vous poser afin d'obtenir des précisions chez quatre sujets que je souhaite apporter. Tout d'abord, j'aimerais rapidement savoir davantage où vous trouviez ce que vous faites avant 1975. Deuxième sujet, j'aimerais savoir davantage sur votre première visite au site de construction de l'aéroport à Kampong Tch'nam. Et le troisième sujet, j'aimerais savoir davantage sur votre voyage à Kampong Tch'nam. Après ça, c'est mon collègue international qui poursuivra et vous posera davantage de questions. Pour commencer, pourriez-vous dire à la Chambre si vous avez rejoint la révolution dirigée par les Khmer rouges pendant la période de la guerre civile ? Je me suis demandé de rejoindre la révolution parce que j'étais en onzième dans l'ancien système éducatif. Question, and what year was that ? Answer, it was in March 1970. It was the 3rd of March 1970. Question, and how old were you then ? Answer, I was around 14 years old. Je devais avoir aux alentours de 14 ans. Yes, I was 14 years old. Oui, 14 ans. J'avais 14 ans. Question. Question. So you attended, you joined the revolution while you were still studying, is that correct ? So you attended, you joined the revolution while you were still studying, is that correct ? I was called to join the revolution while I was still studying. Question, and can you please specify again at what grade and at which school ? Pourriez-vous nous dire à nouveau à quelle école vous étiez ? And answer, it was in Kriangskia, a commune. J'étais dans la commune, réponse de Kriangskia. Question. Question. What were you assigned to do when you initially joined the revolution ? Et lorsque vous avez rejoint la revolution, que vous a-t-on demandé de faire dans un premier temps ? Answer. Réponse. I accompanied those people, you could say, I was their messenger, when they traveled to various villages and communes, and escorted them. Question. And you worked as a messenger, could you please specify the villages and communes ? And so it was within Kriangskia communes. Do you mean that you worked as a messenger for the commune chief ? Vous étiez messager pour le chef de commune, c'est cela que vous voulez dire ? Answer. Réponse. I worked as a messenger for the commune. J'étais messager pour la commune. Question. Question. And who actually assigned you as a commune messenger ? Et qui vous a nommé messager de la commune ? Réponse. 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 Ils sont tous décidés. Réponse. Ils sont tous décidés. I recall one name, that is Chanta. Je me souviens de Chanta. Question. Et qui est ce Chanta ? Réponse. Et qui est ce Chanta ? Réponse. Et qui est ce Chanta ? Réponse. Il vient du même village. Question. Question. And what was his position at the time ? Et quelle était sa fonction à l'époque ? Réponse. Réponse. He worked at the commune office. However, allow me to say that I only worked at the commune for one week. Then I was assigned to work at the sector. Ensuite, on m'a demandé de travailler au secteur. Question. Et besides working as a messenger, were you assigned any other duties ? Réponse. Réponse. I also was assigned to transport food, supply, question, and to transport food supply from where to where ? Et vous transportiez ces provisions de où à où ? Réponse. Réponse. I transported food supply to the sector and then I was assigned to work at the sector. Et ensuite, on m'a demandé de travailler au secteur. Réponse. Réponse. You stated that you work as a commune messenger. Did you work as a messenger for the commune committee or for the military section within the commune ? Réponse. 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 Au début, j'étais messager pour la commune et j'étais le plus jeune de tous. Réponse. Réponse. And in what year were you assigned as a messenger for the military ? Réponse. 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 Question. And who assigned you as a messenger for the military ? Et qui vous a nommé messager pour les militaires ? Réponse. 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 Qui vous a nommé messager pour les militaires ? Qui vous a nommé ? Qui vous a nommé ? Réponse. And who was this man ? Réponse. Et qui était cet homme ? Réponse. Réponse. Et qui était le mec ? Réponse. Et qui était l'un ? Réponse. Réponse, il était chef d'unité au sein de l'armée. Question. My apology may be answered through questions in one. Please, first answer the first part, who was the way? And then please, also specify who was the way. Et pourriez-vous également spécifier qui était one? Question. Both of them were unit chiefs. Question. And which unit was that? Question. De quelle unité s'agissait-il? Réponse. Answer. It was, they were commanders of Regiment 120. Question. Please specify the Regiment number again. Is it 120 or 130? Le Regiment était 130 ou 120? Réponse. Je m'excuse. C'était le Regiment 130. Question. At that time, or by that time, did you get to know a person by the name of Sook? Aviez-vous rencontré Sook à ce moment-là? Question. Could you please repeat that name? Sook or Sook? I cannot recall all the names. Je ne me souviens pas de tous les noms. Question. You started from 1972. You worked as a messenger for Leveille et Wynne. Is that correct? Yes, exact. Answer. Réponse. I worked with Leveille jusqu'à 1975. Question. Question. As a messenger, what duties have you assigned to do? Answer. Réponse. Je devais transporter les messages et les amener d'une unité à une autre. Question. Je souhaite passer à présent au lieu après le 17 avril 1975. Question. What were you assigned to do after the Khmer Rouge immediately to control our Phnom Penh city? Question. Lorsque les Khmer Rouge ont pris le contrôle de la ville de Phnom Penh. Answer. Immediately after that, I was assigned to work for the technical section within the transportation units to carry materials and cargoes. Pour transporter des marchandises et du matériel. Question. Question. In your interview, that is E3 slash 5278. Question. Dans le document E3 bar 5278. Notice. Comment. ион. En anglais 00287525. En anglais, 00292821, et en français, 00355862, vous dites que, au 19th April 1975, 19th April 1975, vous a ordonné d'utiliser un véhicule pour déplacer l'artillerie afin d'entrer dans le plan à la caserne de Chiang-Chiang et que, à 16h30, à 16h30, à 16h30 de l'après-midi, le chef du groupe de la radio station. Retirez 12 personnes de votre groupe pour monter la garde au poste de la radio de Chiang-Chiang, vous souvenez-vous de cette partie-là de votre déclaration ? Réponse, cela a eu lieu juste après la chute de Plank, on nous a rassemblés pour déplacer l'unité d'artillerie et donner à Chiang-Chiang, et mon force a dû monter la garde à la station de Stang-Mien-Chiang. Et combien de temps êtes-vous resté posté là-bas et que vous a-t-on demandé de faire ensuite ? Je ne suis resté que deux nuits à Stang-Mien-Chiang. Ensuite, on m'a demandé d'aller à Kompong Saoom. Question. Vous vous souvenez-vous si, à un moment donné, on vous a demandé de prendre la garde à l'arrivée de Poh-Chang-Tong ? Réponse. C'était après mon retour de Kompong Saoom, je m'a demandé de monter la garde à l'arrivée de matériel à l'arrivée de Poh-Chang-Tong. Question. Vous dites, après votre retour de Stang-Mien-Chiang, ou bien après votre retour de Kompong Saoom ? Réponse. Après mon retour de Kompong Saoom, l'on m'a demandé d'être en poste à l'aéroport de Poh-Chang-Tong. J'y suis resté pendant une semaine. Par la suite, l'on m'a demandé de transporter des matériels dans la province de Kompong-Chang. Question. Je vous renvoie à nouveau au document E3-52-78. ERN en Khmer 00287525. ERN anglais 00292821. ERN français 00355862. Vous avez dit, je vous cite, que le 19 avril 1975, on vous a ordonné de déplacer de l'artillerie à Chang-Chiang. Et à 16 heures, le même jour, le chef de votre groupe vous a demandé de monter la garde au poste du radio de Stang-Mien-Chiang. Le lendemain, l'on vous a demandé de prendre la garde de l'aéroport de Poh-Chang-Tong. Un demi-jeun après, j'ai vu des cargos chinois transporter du matériel, de la nourriture à d'autres produits. Ces avions sont arrivés à l'aéroport de Poh-Chang-Tong et on vous a demandé de transporter tout ce matériel dans l'entrepôt. Pouvez-vous confirmer ce dont je viens de vous donner lecture ? Réponse. Tout cela s'est passé il y a fort longtemps. Je suis tombé malade depuis. Je ne me souviens donc pas de ce que vous venez de lire. J'ai été laissé lors d'une explosion de l'aéroport de l'aéroport de Poh-Chang-Tong. Je ne peux pas entendre bien. Je ne peux pas me souvenir de l'aéroport de Poh-Chang-Tong. Co-prosecutor, vous avez dit que vous êtes venu à Poh-Chang-Tong. Qu'est-ce que vous avez fait là ? Réponse. Je suis demandé d'aller chercher des camions de l'aéroport de Poh-Chang-Tong. Je suis demandé d'aller chercher des camions de l'aéroport de Poh-Chang-Tong. Pour la plupart, nous étions chauffeurs. Nous étions environ une centaine. Il y avait environ 200 camions envoyés par la Chine à ce moment-là. Certaines des personnes qui sont allées avec moi sont décédées depuis. Nous sommes peu nombreux à avoir survécu. J'ai pu contacter l'une des personnes avec lesquelles je me suis rendu à Poh-Chang-Tong. Question. 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 Who led your group? Et qui a dirigé votre group? And where were they from? D'où venaient-ils? Answer. Réponse. C'était le frère Lewey à qui il en a demandé d'aller chercher ces marchandises. Une fois que nous sommes allés sur place pour rechercher le matériel, les camions nous sont rentrés. La maille attendait ailleurs pour réceptionner ce matériel. Question. Vous dites avoir travaillé avec Lewey. Question. Vous dites avoir travaillé avec Lewey. On m'a demandé d'aller accueillir des délégations chinoises. Question. Vous avez dit que nous avons demandé de chercher des matériels chinois à Kampongsom. Ce matériel venait-il de Chine? Oui, c'était de l'aide chinoise. Question. La Chine a-t-elle également fourni une aide en termes de ressources humaines? Réponse. J'ai constaté qu'il fallait les chercher du matériel. Il y avait des paniers pour transporter des terres, des pioches, des camions, etc. Ce matériel a été utilisé pour l'agriculture et pour la construction de systèmes d'irrigation. Question. I am referring to engineers. Were there any Chinese engineers sent from China? Réponse. Oui, il y avait des ingénieurs chinois. Question. You stated that those materials were used to build the dam and dig the canals. Could you clarify for the court were these materials not used for building Kampong-Chinan airport? Answer. I saw bulldozers, trucks, vehicles, and earth-carrying baskets. Some of these materials were sent to the dam site or irrigation work site and some others were sent to Kampong-Chinan airport work site. Question. I would like you elaborate on this matter. What kind of materials were sent to use for building Kampong-Chinan airport? Question. I saw and went to collect some equipment such as bulldozers, vehicles, vehicles, generators, saw, there were many kinds of them. I went to collect and bring to the airport and Chinese technicians came to assemble some of those equipment. questions. Besides this work, did you ever accompany Chinese delegations to various provinces? Answer. Yes, I accompanied Chinese delegations to Siem Reap, Odor Mianchei, provinces, and the place where there were airplanes which could not be used. As I stated, I accompanied them to Mianchei, Bad Dombok, and Kampong-Chinan provinces. Question. What was the main reason that you were asked to accompany those Chinese delegates? Question. Qu'avez-vous fait lorsque vous avez accompagné ces délégués chinois? Answer. They went there to repair old plants in various provinces. And there were old plants in Siem Reap, so these Chinese technicians went there to repair those plants. I was asked to accompany them. There were two of Chinese delegates. I was with them. Question. After repairing those plants, where were those plants sent to? Answer. After repairing those plants, they were put at Pochentong Airport and in Bad Dombok province. Co-prosecutor, I would like to ask about the first visit that you went to Kampong-Chinan Airport. Could you tell the court? Were you ever assigned to go and visit Kampong-Chinan Airport? Answer. 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 Because I was in the village and that district, I was asked to accompany Chinese delegation to make a measurement in that area Je connaissais bien la région, la géographie, co-prosécutor. Vous pouvez vous dire à la Chambre quand cela s'est produit ? Quand vous avez effectué votre première visite sur le site de l'aéroport de Kampong-Chnan ? Réponse. C'était début de 1976, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Je l'ai oublié. Je ne vous prie pas, monsieur le témoin, nous comprenons bien que cela remonte à Fort Lauderdale. Vous vous souvenez de qui vous a demandé de vous rendre sur ce site ? Réponse. C'était Met. Il est décédé depuis. C'est lui qui m'a demandé d'accompagner les délégations chinoises là-bas. Question. Qui était Met ? Réponse. Met était le commandant de l'armée. Il était le commandant des forces aériennes de la division 502. Réponse. Question. Qui était le chef et qui était son adjoint ? Je parle de Wey et Sumit. Je parle de Met. Réponse. Met était le chef. Réponse. Met était le chef. Question. Qu'en était-il de Wey ? Question. Qu'en était-il de Wey ? Réponse. Qu'en était-il de Wey ? Il y a eu trois d'entre eux. Ils étaient dans un groupe. Réponse. Ils étaient trois au sein d'un même groupe. Ils travaillaient ensemble. Et qui avait-il d'autre que Met et Wey au sein de ce groupe ? Réponse. Réponse. Il y avait cette personne d'où j'ai déjà parlé. Par la suite, cette personne a été transféré à l'infanterie. Question. Qu'en est-il de Wey ? 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 Question. Qu'avez-vous fait une fois sur place ? J'étais chauffeur, je conduisais la délégation chinoise, et j'en ai sa délégation aux endroits où elle devait effectuer des mesures. Il y avait des forages, et c'était les techniciens ou ingénieurs chinois qui ont été responsables. Question. Do you recall who made the measurement of the runway? Answer. It was the engineer, it was the Chinese engineer, and Uncle Song, and later, who later passed away. Question. Je parle de la première fois que le maître vous a demandé de vous rendre dans cet aéroport. Question. Who did the measurement, and how was it done? Answer. The Chinese delegation, they used the measurement machine, and then they asked the Khmer workers to measure the land. Co-prosecutor, I am referring now to document E3 slash 5278, eon in CMI 0028, 7526, English 0029, 282822, and French 00355863. Vous dites avoir conduit une moto de marque Honda 350 pour mesurer la distance avec le compteur de la moto. Le projet a commencé au monastère de Cranglia jusqu'à la route nationale numéro 6. C'est un pont et d'après le compteur de la moto, la distance était de 7 kilomètres. Vous souvenez-vous de ce dont je viens de vous donner l'expérience ? Réponse oui, j'ai conduit cette moto. La personne qui a conduit la moto avec moi est toujours en vie. Elle a été invitée par la chambre pour venir narrer ces événements. Ce que vous avez lu est tout à fait correct. Il s'appelait Pien. Et il y avait quelqu'un d'autre qui est... Co-prosécutor, quand vous êtes arrivé et vous avez fait le compteur de la moto pour effectuer les mesures nécessaires, Avez-vous constaté que le chantier avait déjà débuté ou pas ? Réponse non. Les travaux n'avaient pas encore commencé. L'aéroport n'était pas encore construit. Une fois sur place, l'on m'a demandé de prendre une moto entre deux endroits bien distincts pour en mesurer la distance qui les séparait. Peut-vous nous dire quelle distance séparait l'aéroport de Kampang-Chinan de votre village natal ? Réponse. Il y avait environ 12 kilomètres entre ce site de travail et mon village natal. Peut-être que je me souviens mal parce que ma mémoire me fait des fous. Je voudrais que vous spécifiez à nouveau l'intention de la Chambre où se trouvait le site de travail de Kampang-Chinan. Réponse. Réponse. L'intention de l'intention de l'intention de l'intention de l'intention de l'intention de le Parc-Chinan. Cette endroit s'appelait... the Plopum or Ploko. Plopum or Ploko. Et cet endroit, on en est arrivé à un pont. Question, pourriez-vous dire à la chambre qui a décidé de choisir cet endroit pour y installer le site de travail ? Réponse, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas qui a pris la décision. J'étais un simple ouvrier à l'époque. Lorsque l'on m'a confié l'émission, je me suis contenté de m'en acquitter. Mais je ne sais pas qui a choisi ce site. Ce que j'ai su, c'est que le maître m'avait demandé d'accompagner la délégation chinoise. C'est ce que j'ai fait. Question, on a-t-on dit pour quelles raisons l'aéroport devait être construit ? Réponse, on m'a simplement demandé d'accompagner ces gens pour que des mesures soient effectuées pour construire un aéroport. Réponse, on m'a simplement demandé d'accompagner ces gens pour que des mesures soient effectuées pour construire un aéroport. Question, pourriez-vous dire à la chambre ce qu'il en était du terrain sur le chantier de l'aéroport ? Réponse, en surface il y avait du sable et en dessous il y avait des cailloux, de la roche. Question, cette région était-elle montagneuse ? Le sol était-il dur ? Où était-il facile de le creuser ? Réponse, ce chantier se trouvait au pied de la montagne ou tout près du pied de la montagne. Et près de la surface du sol il y avait des cailloux, de la roche. Le terrain était donc difficile à travailler. Question, pourriez-vous redire à la chambre pour quelles raisons cet aéroport a été construit ? Était-il destiné à un usage ordinaire ou bien à un usage militaire ? Réponse, je ne sais pas pourquoi cet aéroport a été construit. Comme je l'ai dit, on m'a simplement demandé d'accompagner la délégation chinoise. Question, pourriez-vous nous dire combien de personnes ont travaillé à vos côtés lorsque vous avez demandé de vous occuper des mesures du terrain ? Réponse, il y avait différentes sections qui ont collaboré. Il y avait d'autres unités qui ont travaillé avec mon groupe. D'autres unités qui ont travaillé avec mon groupe. Nous étions trois chauffeurs. Il y avait beaucoup d'ouvriers au sein de nombreuses unités. Nous travaillions tous au sein d'unités et de sections différentes. Vous avez dit qu'ils étaient de différentes unités. S'agissait-il de civils ou de militaires ? Réponse, tous les ouvriers étaient des soldats, tous les ouvriers et des militaires. Ils étaient tous des soldats. C'étaient tous des soldats. Question, quels unités étaient-ils ? Réponse, je ne me souviens pas à tous les unités. Je ne me souviens pas à tous les unités. Je ne me souviens pas à tous les unités. Je me souviens de l'Unité 502. Je me souviens que les employés étaient des différentes unités. Je ne me souviens pas à tous les unités. Mais je ne me souviens pas à toutes ces unités. Question. D'après ce que vous avez dit, l'on vous a donné des conseils pour mesurer le terrain. Les experts chinois vous ont guidés dans ce travail. Est-ce exact ? Réponse. Yes, I received advice from Chinese engineers. They told me how to make the measurement. Chinese delegations were there to start the construction and I was there just to help those Chinese delegates. Je devais leur prêter main forte. Co-prosécutor, could you elaborate on the duties you performed at that time ? And what duties did each unit perform ? Pourriez-vous nous dire quelle mission était confiée à quelle unité ? Il est de bassin. Il est de mushroom sur la Dawsonaro. Certains unités Hey Thaika mis et à peser la bois. Il c'est important de視ler leur aide ? Des coupe-t çocuğaux ? Tu c'est important-être, à avoir dans ce lieu, et certains unités ont demandé à l'unité de déraciner des arbres. Donc il y avait plusieurs... Question. Question. How long did you work at that work site? Answer. I was there for three months to accompany the Chinese delegation. The Chinese delegation were there to clear the land and to make a measurement. Later on, I was asked to help with clearing trees. This co-block shooter, from the time you were asked to help with the measurement and the time you were sent to Kampong Sam, what results did you achieve during the time that you worked there? Answer. During the time I was there, the runways had been completed. Half of the runway had been completed. And the water area which was reserved for the case that the plant was burned had been completed. And as I stated earlier, half way of the runways was completed. And after that I was transferred to work in another place. Question. Question. After the first trip that you were assigned to do a terrain measurement, what else were you assigned to do? Answer. I was assigned to cut the trees in order to build a post for electricity. It was a bit further from the airport work site. Question. Before you were assigned to cut trees, were you assigned to go to Kampong Sam? Answer. Answer. Yes, I did. Answer. 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 I went to Kampong Sam to make another trip to bring the equipment and materials. And then I was assigned to cut trees and then I was assigned to cut trees. Question. What were those equipment and materials and how did you transport them through the airport construction site? Answer. They were transported by a train. There were a mixture of various tools, equipment, heavy mercenaries and electricity cables. Question. Question. And there are also equipment and materials which you were asked to transport through the airport construction site. Where did you store them? Answer. They were stored near an old airfield at a house called a pterprampion or a five-story house. Dans une maison de cinq étages, près à K'Chemal, est-elle le nom ? Question, and what were you assigned to do after you returned from Kampong Sound ? Answer, as I said, after I returned from Kampong Sound, on a demandé de prendre certaine force pour aller couper des arbres. Question, and how long did you work ? Did you do that work ? Answer, I cannot recall how many months I spent cutting trees, with the men there. I simply cannot recall it. It's likely that it was around one and a half months to two months. Question, during that period, there were other equipment or machineries brought in to the worksite ? Answer, by that time, I did not have any further knowledge about the activities inside the airport construction website as I worked at the outside, that is, cutting trees. Please. Question, after you returned from Kampong Sound, Can you tell the chamber how many workers were working at the airport construction site, if you know it ? Answer, there were no ordinary workers, they were all soldiers. Question, I have a last question to put to you before I hand the floor to my international colleague. Question, can you please tell the court how many people were working there and where they came from ? Answer, you mean people working at the airport work site ? Answer, you mean people working at the airport work site ? Answer, I didn't know which unit they came from ? There were a mixture of various workers from various units. Question, and how many people were all together ? Question, and how many people were all together ? Answer, answer, there were many, many hundreds of people, it could be up to a thousand workers. In the morning, you could only see heads of people everywhere working at the airport construction work site ? Deputy co-Predicator, Mr. President, I'd like to sit the floor to my international colleague since and then with my part. President, rather, it is convenient to have a break. President, it is now convenient to have a break. We will take a break now and resume at the 10.30. Court officer, please assist the witness during the break at the waiting room for witnesses and experts and invite him to return to the occur room at 10.30. The court is now in recess. Thank you. Questions. If i put the target on the floor, please mediate your deck using NOW.